Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. On se retrouve aujourd'hui pour faire un tutoriel de présentation de MPC Software 2.2. La particularité, c'est que moi je n'ai pas les nouvelles MPC, donc le logiciel va fonctionner uniquement sur mon ordinateur, puisque maintenant il peut fonctionner en stand-alone et avec une surface de contrôle. Puisque avec la version 2.2, ils ont étendu l'utilisation du soft avec toutes sortes de claviers et de surfaces de contrôle, bien particulièrement avec celles de chez Akai. Donc là, on va faire fonctionner le logiciel avec le MPD232 de chez Akai. Donc, ils ont rajouté pas mal de choses par rapport... Alors, si je compare à MPC Essentiel, c'est même pas la peine. Ils ont... Le truc, il a été augmenté à un point, c'est même pas imaginable. Et si je regarde par rapport aux anciennes versions du MPC Software, notamment la 1.9, que j'avais eu l'occasion d'utiliser, c'est pareil, ils ont énormément amélioré la chose. Donc, on va voir tout ça au fur et à mesure des tutos. Aujourd'hui, c'est une petite présentation. Donc, il faut savoir que ce logiciel n'est pas gratuit. Généralement, les gens qui ont déjà acheté un MPD232 ou... Enfin, moi, je suis sûr, pour l'EHPAD en tout cas, qu'ils ont une offre pour l'avoir moins cher. Et sinon, si vous voulez simplement acheter le soft, histoire d'avoir un soft avec licence, il est vendu en ce moment 200 euros, parce qu'il y a une promotion. Et sinon, le prix du soft est à peu près à... Alors, on va voir ça tout de suite... 250 euros. Donc, voilà. Donc, on va aller voir comment cela fonctionne. Parce que, honnêtement, ça vaut largement le coup. Donc, déjà, par rapport aux anciennes versions de MPC Software, la 2.2, donc, peut travailler aussi bien l'audio que le MIDI. Donc, l'audio, par rapport aux instruments MIDI, l'audio, on peut enregistrer des pistes entières, donc même faire des voix, tout ça. Et le MIDI, on peut avoir des instruments externes, des programmes samples, des programmes keygroup, ainsi que les VST. Et là, en fait, le soft fonctionne quasiment comme un Cubase, un Ryzen ou un Logic Audio. Enfin, c'est devenu un séquenceur audio MIDI quasiment complet. Avec, en plus, comme particularité, c'est de pouvoir sampler comme si on avait une MPC Hardware. Donc, ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Donc, la première chose qu'on va faire, ça va être tout simplement de cliquer sur la première petite case et on va aller dans Edit pour passer dans les préférences pour pouvoir déjà configurer la carte son. Donc, comme je l'ai déjà dit, pour quasiment tous les logiciels de musique, il faut préférer utiliser les drivers ASIO pour que le logiciel fonctionne avec le moins de latence possible. Ensuite, vous allez pouvoir intégrer vos différentes surfaces de contrôle. Donc, moi, j'ai mis mon NPD 232 avec toutes ses sorties. Ma carte son, la FW1082. Hop. L'APCK 25. Et mon clavier EMU ainsi que mon pad MPD 24. Ensuite, il faut lui indiquer le chemin pour aller à votre dossier où il y a tous vos VST Plugins. Donc, ça, c'est tout simple. Vous appuyez directement sur l'onglet avec les trois petits points et vous lui indiquez le chemin où vous avez vos VST. Ensuite, vous faites un Scan All. Comme ça, il va scanner tous les VST, voir tout ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, en sachant que le soft est un 64 bits. Donc, il va utiliser uniquement les plugins en 64 bits. Ensuite, vous avez les informations séquenceurs pour lui dire avec quelle précision il va travailler. Les informations de synchronisation. Donc, ça, ça va être utile, notamment pour utiliser, quand vous prenez le NPD 232, pour déclencher le Start Stop, le Note Repeat, tout ça. Donc, moi, je lui ai mis qu'il a risqué de recevoir du Midi Clock, qu'il va envoyer du Midi Clock et que les informations midi, il va les envoyer sur les ports du NPD 232 et sur les ports de ma carte son parce que moi, sur ma carte son, j'ai ma MPC 5000 qui est connectée. Je ferai un tuto par la suite sur ça. Et en fait, je pourrais faire fonctionner et le logiciel et ma MPC en synchronisation, un peu comme j'avais fait dans Rezone lors d'un précédent tutoriel. Il faudra bien évidemment cocher comme quoi la surface de contrôle peut recevoir les événements Midi Machine Control. Donc, ça, vous cochez les deux, recevoir et envoyer. Ensuite, hardware, bon, ça, c'est pour les gens qui ont une MPC X ou une MPC Studio, tout ça, ou une MPC Live. Comme ça, ils peuvent contrôler le logiciel à partir de leur MPC. Là, vous pouvez à l'avance évaluer, par exemple, le tempo par défaut. Donc, moi, par défaut, je l'ai mis à 140. Le nombre de mesures, 8 mesures, puisque souvent je compose sur 8 mesures, donc 8 mesures. Vous pouvez, comme ça, lui indiquer le plugins qui va être utilisé par défaut dès que vous allez mettre une piste plugin, mais après, vous pouvez largement le changer. L'auto-save, bon, moi, je l'ai mis toutes les 10 minutes. Ensuite, information drag and drop et le général. Donc là, par exemple, il va y avoir le nombre de fois où il faut taper sur tap tempo pour trouver le tempo d'un sample, etc., etc. Donc là, après, il n'y a pas grand-chose à changer. Donc, une fois que ça s'est fait, le plus important, c'est que vous lui ayez indiqué votre carte son et vos différentes surfaces de contrôle ou clavier MIDI. Vous faites OK. Clac. Et là, on arrive dans l'interface du logiciel. Donc, pour ceux qui connaissent déjà MPC Essentiel, on a le main mode. Donc ça, c'est, on va dire, l'endroit où vous passez le plus de temps quand vous êtes sur le logiciel, puisque vous avez accès à vos programmes samples et vous pouvez voir le détail de vos programmes directement ici. Par exemple, là, je suis sur une piste où j'ai fait un programme sample. Voilà. Ensuite, ici, vous avez le TrackView. C'est pour voir vos pistes. Donc, que ça soit vos pistes MIDI et plugins comme vos pistes audio. Là, ici, c'est le programme Edit. Donc, pour éditer vos programmes samples, je vais sur les volumes, les panels de chaque sample, etc. Puisqu'on peut régler ça pour chaque pad, chaque sample individuellement. Là, on est dans le sample edit. Donc, c'est là où vous allez slicer vos samples, c'est-à-dire les découper, les ajuster, faire tout vos travails d'édition de samples. Ensuite, là, c'est le pad mixeur. Donc, c'est en fait, lorsque vous créez un programme sample, vous pouvez jouer sur les niveaux, tout ça. Donc, ils vous font une console avec tous les pads qui sont utilisés. Et vous pouvez ensuite affecter jusqu'à 4 effets par pad. Donc, 4 effets par sample. Enfin, oui, par banque de sample, puisque sur chaque pad, on peut mettre 4 samples. Et ensuite, sur chaque pad, on va dire, on peut mettre jusqu'à 4 effets. Donc, voilà. C'est sur cette partie-là que vous allez régler le niveau de vos samples, le niveau sonore de vos samples, rajouter des effets, si vous voulez, des effets sur tel ou tel sample, etc. Là, on a le track mixer, ou channel mixer, eux, ils l'appellent comme ça. Donc, le channel mixer, ça va, dans la fenêtre du haut, vous allez avoir vos pistes qui vont défiler au fur et à mesure que le morceau va être lu. Et en dessous, vous avez, là, par exemple, j'ai mes deux pistes audio. Là, j'ai mes pistes MIDI dans lesquelles j'ai mis des programmes samples ou des plugins. Et enfin, ici, c'est mon bus de sortie. Après, sur chaque piste, on peut y affecter des effets. En plus, encore. Donc, là, on verra l'utilisation au fur et à mesure. Donc, voilà. Donc, là, celui-là, il l'appelle sampler, tout simplement. C'est pour pouvoir enregistrer. Donc, une fois que vous avez réglé votre carte son avec l'entrée, la sortie, etc., c'est la fenêtre dans laquelle vous allez sampler vos vinyles, les sons que vous pouvez récupérer, que ce soit sur YouTube, enfin, un peu partout, sur toutes vos sources sonores. Ensuite, on a le looper. Alors, ça, je vous dis honnêtement, je n'ai pas encore essayé. Ça vient d'être ajouté. Il va falloir que je vois comment ça fonctionne. Le track mute, alors là, c'est très simple. Vous avez, en jaune, ici, vu que j'ai fait 4 pistes MIDI, en fait, il y a les 4 pattes qui s'allument. Et en cliquant sur le pad, on peut muter telle ou telle piste. Voilà, tout simplement. Et maintenant, comparativement à MPC Essentiel, ça marche aussi directement avec les pads du MPD 232. Parce que c'est un truc que je trouvais dommage dans MPC Essentiel. C'est qu'on n'avait pas le contrôle des pads à part dans le main mode une fois que votre programme sample est fait. Même ça, ils n'ont pas lié à ce problème-là. Ensuite, on a le next séquence. Donc moi, pour l'exemple d'aujourd'hui, j'ai fait deux petites séquences. Et en fait, le next séquence, il va servir tout simplement. Là, quand vous voyez le pad allumé en vert, c'est le pad qui va être joué. Donc si je mets lecture, la séquence de ce pad-là va être lancée. Et ensuite, il me suffira d'appuyer sur le pad de la séquence suivante et les deux séquences vont s'enchaîner automatiquement. Et ainsi, comme ça, si vous faites, je ne sais pas, 16 séquences, vous pouvez jongler entre les séquences et tout va s'enchaîner au fur et à mesure dès que chaque séquence sera terminée. Donc ça, voilà, voilà, voilà. C'est pour l'utilisation traditionnelle. Ensuite, le mode song. Donc là, une fois que vous avez fait vos différentes séquences, vous pourrez dire au logiciel, voilà, vous allez construire votre chanson. Donc d'abord, vous allez faire votre intro. Ensuite, premier couplet, deuxième couplet, etc. Et là, en fait, tout ça, c'est déterminé par séquence. Donc vous lui indiquerez directement les séquences que vous voulez dans l'ordre dans lesquelles ça doit être joué et ça sera automatique. Dès que vous allez mettre lecture et que vous serez dans ce mode-là, les séquences vont défiler au fur et à mesure. Mais là, vu que je viens de commencer l'exploration du logiciel, je n'en suis pas encore là. Après, on a le MIDI control. Donc là, ici, c'est plus pour les gens qui ont le matériel hardware. mais on a une autre fenêtre. Donc je vais revenir au main mode. On a la fenêtre ici parce que dans le petit coin en bas à droite, on a encore accès à différentes vues. voilà. Donc là, c'est l'accès au disque dur. Ça permet d'aller se trimballer dans votre disque dur pour aller chercher vos samples. Ensuite, là, ça répertorie directement les banques de son que vous avez. Donc là, tout ça, tout ce qui est indiqué ici sont des banques de son officielles de chez Akai. À part la dernière, c'est une que j'ai créée moi. Mais tout ça, ce sont des banques de son de chez Akai et elles se mettent directement ici quand vous prenez une banque de son officielle Akai. Ou alors que vous créez une banque de son avec le MPC Builder qui est livré avec le logiciel. Donc là, c'est une autre vue des différentes expansions. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc par exemple, si je clique dessus sur Dystopia, je vais avoir uniquement les kits qu'il y a dans le Dystopia. Si je clique sur la House, je vais avoir uniquement les samples et les programmes samples et ainsi de suite. Là, c'est celle que j'ai fait. Donc on aura uniquement... Ça permet en fait de pouvoir trier vos samples au fur et à mesure. ça c'est le détail des actions. Ensuite là, c'est pour donner un titre à votre chanson, etc. Genre copyright, etc. Là, ça va vous donner en fait ce qui se passe dans votre projet actuel. C'est-à-dire par exemple là, j'ai un programme simple Lofi Furtive Kit. J'ai utilisé un plugin, enfin deux plugins, et j'ai utilisé un programme simple Looperman Piano Melody. Donc c'est un sample que j'ai récupéré sur le site de Looperman. D'ailleurs, je ferai un petit tuto là-dessus en ce qui concerne pour trouver des ressources pour avoir des samples quel que soit le logiciel que vous utilisez. C'est un site Looperman où vous pouvez avoir des boucles de piano, de batterie, de ce que vous voulez, libres de droit. Et donc voilà. Ensuite, ça me détaille les séquences. Dans la fenêtre du dessous, ça me donne tous les samples qui sont utilisés dans le morceau en cours. Et enfin, la dernière fenêtre et la plus intéressante, c'est la fenêtre d'assignation, c'est-à-dire pour pouvoir, comme là par exemple, j'ai mon MP232 qui a été mis en place pour pouvoir contrôler le logiciel. Donc quand on clique sur le petit onglet, on a Factory et on peut se rendre compte que maintenant le logiciel peut être utilisé avec la CAI Advance 25 touches, l'Advance 49 touches, 61 touches, la PCK 25, le LPD8 Wireless donc sans fil, les MPD 218, 226 232 le MPK Mini MK2 MPD 225 le MPK 225 donc là c'est le clavier à CAI 249 261 mais je peux vous dire aussi puisque je l'ai utilisé, ça fonctionne aussi avec les anciennes surfaces de contrôle type MPD24 MPD32 moi j'ai la MPD24 et je contrôle le logiciel avec donc il n'y a pas de soucis. ils ont rajouté les claviers Alesis donc il y a l'Alesis V25 V49 V61 enfin voilà il y a tous les Alesis les M-Audio les native instruments c'est à dire que maintenant malgré que native instruments ils aient leur propre soft on peut contrôler déjà avec le clavier mais aussi avec Machine Jam Micro Machine Machine MK3 Machine Studio Machine Normal et Any Tractor Control donc on peut contrôler le logiciel MPC Software avec les éléments de machine c'est à dire que même quelqu'un qui a une surface de contrôle machine machine MK2 ou voilà machine tout court elle va pouvoir acheter le soft et contrôler le logiciel MPC avec ce qui est réellement pas mal ensuite on a la marque Novation avec les claviers Impulse les claviers Launchkey mais aussi le Launchpad et le Launchpad Mini normalement tout ça ça fonctionne et pour ceux dont les les programmes enfin et pour ceux dont les claviers n'ont pas été mappés automatiquement on peut faire des presets user donc ça va être un preset que vous allez créer pour votre propre clavier par exemple si je voulais mapper les boutons de mon clavier Emu puisqu'il n'est pas dans la liste d'ici et bien je pourrais créer un mappage spécial pour le clavier donc voilà 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 ça ça fait partie des nouveautés réellement attrayantes de ce logiciel donc en fait on se retrouve avec un séquenceur audio et MIDI relativement complet très puissant et qui fonctionne comme une MPC après quand on prend la fenêtre du milieu donc là on a les événements MIDI qui ont été joués ou alors suivant la piste sur laquelle vous êtes vous allez avoir l'audio voilà donc là ce sont les différents samples puisque là j'ai pris un sample et je l'ai copié collé sur toute la sur toute la piste hop sur ma boucle en entier pour voir ce que ça donnait donc vous allez avoir dans cette fenêtre c'est une seule c'est comme le piano dans les autres logiciels on revient ici alors une des parties qui est très importante donc là quand vous cliquez ici sur le petit onglet vous allez avoir les différentes séquences que vous avez faites donc moi là j'en ai deux actuellement qui sont faites hop la troisième elle n'est pas utilisée c'est marqué donc c'est pour ça ici il n'y en a que deux et on est sur la première puisqu'il y a la petite encoche donc voilà là je vais me remettre hop track 1 voilà je reviens dans le main mode voilà donc là je suis sur ma piste 1 sur ma piste 1 il suffit d'appuyer sur le nom du pad pour avoir le son qui a été affecté au pad alors ensuite à partir de cette fenêtre là donc quand vous êtes sur votre séquence 1 vous pouvez créer soit des pistes d'instruments soit des pistes alors voilà ici donc là c'est drum un programme drum si vous cliquez ici alors le mieux ça serait carrément je vais créer voilà je me mets sur la piste 5 et suivant ce que je veux utiliser j'aurais juste à sélectionner donc soit un programme drum donc c'est un programme sample traditionnel soit un un programme qui est groupe soit un plug-in donc là il me charge par défaut le dernier plug-in que j'ai que j'ai utilisé mais il suffit d'appuyer sur le plus voilà et on peut aller choisir un autre VST une fois que vous avez fait la reconnaissance de vos VST vous pouvez aller choisir un autre VST pour pouvoir le charger donc là je vais rester avec l'hybride par exemple donc hop je reste avec l'hybride pour faire apparaître le plug-in rien de plus simple il suffit d'appuyer sur la petite fenêtre qui est à côté et ensuite vous sélectionnez le preset que vous voulez et voilà et ça marche comme ça donc après vous faites vos superpositions de pistes et comme vous voyez ici ça m'a rajouté une piste track 5 plugins numéro 3 donc c'est mon plug-in hybride qui est le plug-in numéro 3 et donc voilà et ainsi de suite et après vous construisez votre morceau donc là j'ai fait un petit un petit morceau pour la démo enfin une petite boucle on va dire pour la démo pour la démo pour la démo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça c'est mon programme simple Donc là si je vais dans le main mode On va voir les pads qui s'allument au fur et à mesure que je les joue Si je change de séquence Sous-titrage ST' 501 Je vais retourner dans la séquence 1 On va voir d'ailleurs Hop, séquence 2 Sous-titrage ST' 501 Donc là par exemple Le padmuth En ce qui concerne la basse comme plugins J'ai utilisé aussi une basse de l'expand Sous-titrage ST' 501 Donc voilà pour cette petite présentation de MPC Software 2.2 C'est une très bonne machine Et c'est pas mal vu que maintenant on peut l'utiliser uniquement avec l'ordinateur Et une surface de contrôle Plus besoin d'acheter une MPC à mille et quelques euros On peut acheter directement le logiciel et travailler comme si on avait une MPC Surtout si on a déjà un pad Voilà voilà, pensez bien à récupérer vos banques de son qui sont en téléchargement sous la vidéo Lâchez un pouce bleu Pensez à mettre la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking Salut